Le top départ de cette nouvelle phase de la campagne de lutte contre le travail des enfants a été donné le mercredi 12 février dernier dans la région de la Nawa à travers une opération policière dénommée Opération Nawa. Cette opération regroupant l'ensemble des forces de sécurité de la région a permis de débusquer au total 84 individus dont 44 ont été placés en observation. Trois femmes figurent parmi ces 44 personnes mises en observation. Ce coup de filet a permis d'arracher 41 enfants des mains de ces trafiquants. Ces 41 enfants ont été conduits à l'orphelinat de Soubré. Ces derniers seront pris en charge par l'État ivoirien et l'ONG Child's Rights. Sur ces 44 trafiquants d'enfants, on compte une dizaine d'ivoiriens, la majorité étant originaire du Mali et du Burkina Faso. La cérémonie de clôture de cette opération de police s'est déroulée le samedi 15 février au foyer des jeunes de Soubré, devant les autorités administratives, les autorités militaires et les membres de l'ONG Child's Rights. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était représentée par Mme Yao Patricia Sylvie, secrétaire exécutive du Comité national de surveillance et directeur de cabinet de la première dame. Ngo Bakayoko, représentant du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Roussa Dosso, président du comité interministériel, a expliqué que les opérations de police visent à retirer les enfants victimes de l'exploitation et à les mettre à la disposition des services sociaux. Les trafiquants pris sur le théâtre des opérations seront, quant à eux, mis à la disposition de la justice. Après cette cérémonie, Mme Yao Patricia Sylvie a rendu visite aux enfants placés à l'orphelinat de Soubré. La représentante de Mme Dominique Ouattara a remis la somme de 500 000 francs au responsable de l'orphelinat pour aider à la prise en charge de ses enfants.